Certaines personnes croient que la chance n'est là que pour justifier l'existence de la malchance. Personnellement, je ne crois ni à l'une ni à l'autre. C'est peut-être ça ma chance. Z-P-L-F-X ! Grosse Pelfix ! Ça me fait 96 points ! Skitter, Grosse Pelfix, c'est pas un mot. Comment ça, c'est pas un mot ? C'est bien écrit, là, avec les D. D'accord. Alors fais-moi une phrase avec. Laisse-moi réfléchir. Skitter, Grosse Pelfix, c'est pas un mot. Ah, je t'ai bien eu. Et ça me fait bien 96 points. Non ! J'espère pour toi que c'est pas la police de l'orthographe. Bobby essaie d'imaginer la pire chose qui puisse arriver au monde. Elle vient juste de m'arriver à moi. Mais quoi ? Ma boîte à déjeuner, Regina, la justicière est bousillée. C'est vraiment affreux. Oh oui, c'est terrible. Dis-moi une chose, Nina. Est-ce que tu penses que Grosse Pelfix, c'est un mot ? Ce qui m'arrive est dramatique. Cette boîte, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je voulais la léguer à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Oui, ben je trouve qu'ils vont avoir une sacrée chance, tes enfants. Regina, la justicière, pour défendre les opprimés, jamais la dernière. Elle se bat avec Fougue et s'en relâche. Contre tous les méchants, elle est lâche. Vous parliez de cette Regina. Oui, je vois très bien qui c'est. Skitter, je savais pas que tu t'intéressais à Regina, la justicière. Si je m'y intéresse, mais c'est bien plus que ça. Je suis un fan. Cette fille, c'est de la dynamite Superman à côté, mais c'est un débutant. Je vais même te le prouver sur le champ. Nina, tu te souviens de l'épisode dans lequel Regina était prise au piège dans un village cerné par une bande de hors-la-loi ? J'ai adoré le moment où elle fait un double flippe arrière pour s'échapper. Ensuite, elle a fait le ménage, tu sais, avec le coup de la tornade, et elle les a tous balayés. Et pour finir, elle s'est vraiment mise en colère et elle aurait tombé dessus en faisant le grand saut comme ça. Oh, y'a pas eu un épisode où elle a avalé une potion qui l'a fait dormir pendant une semaine parce que j'aimerais bien que tu me joues celui-là. Toi, t'as pas encore digéré mes 96 points. Je vous rappelle que ma boîte est bousillée et j'aimerais bien que quelqu'un s'y intéresse. Bien sûr, Bobby va te la réparer. Tu ferais ça ? Moi, je vais la réparer. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Oh, merci Bobby. J'oublierai jamais. Tu auras toujours une place dans mon cœur. Mais d'un autre côté, si jamais tu n'arrives pas à me la réparer, c'est toi qui seras bousillé. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire que je pouvais la réparer ? Tout ce que je sais faire, c'est manger ce qu'il y a dans les boîtes. C'est pas réparer les boîtes. Bah, c'est pas bien grave. J'ai la solution. J'ai un copain qui a un atelier de réparation dans le centre. Il répare tout. Il visse, il colle, il rafistole, il remet un oeuf. Allons-y tout de suite. T'as pas beaucoup de temps. Mais il faudra dire à Nina que c'est moi qui l'ai réparé. Je te le jure sur ton gros spolfex. Tu vois ? Je l'ai encore utilisé. Ah, 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 96 points. Il n'y a plus qu'à espérer que ton copain réparle l'an. Sous-titrage Société Radio-Canada Skitter, c'est pas une course tout terrain. Tu peux essayer de maîtriser ton véhicule. T'arrêtes pas de sortir de la route. C'est exprès, Bobby. Mon véhicule est là où je veux qu'il soit. C'est-à-dire sur le bas-côté. Un rocher ! Un époux ! Un poulailler ! C'est super, Skitter. Grâce à toi, 200 poulets n'ont plus de domicile et la partie est terminée. Ça tombe bien. C'est le moment d'aller chercher la boîte à déjeuner de Nina. Oh, regarde, j'ai un email. C'est probablement le fermier qui se plaint. Tiens, cette lettre fait partie d'une chaîne. Une lettre ? Mais qui te l'a envoyée ? C'est une lettre anonyme. La personne qui recevra cette lettre devra en faire huit copies qu'elle adressera à huit de ses amis. Ouais, ben ça te meurt du coup parce que t'as pas huit amis. J'en ai de moins en moins depuis que t'es là. La malchance vous frappera si vous rompez la chaîne. Alors en aucune circonstance ne rompez la chaîne, vous êtes prévenu. C'est pas possible. Quand je pense qu'il y a des gens pour croire à ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il y a beaucoup d'imbéciles à travers le monde, Bobby. Et j'en fais partie ! Je l'ai retrouvé ! Faut que tu envoies huit copies, Bobby. C'est bien écrit ici. Tu es prévenu. Le message est très clair. Skeeter, je t'en prie. La malchance, si je romps la chaîne, tout ça pour moi c'est de la superstition. C'est dans la corbeille que je vais envoyer cette lettre. Non, ne fais pas ça, Bobby, non. La malchance va nous frapper. Très bien, puisque tu refuses d'envoyer les huit copies de cette lettre, je vais prendre les choses en main. Tu ne me laisses pas le choix. Nous allons devoir nous protéger et j'ai ce qu'il faut. Gousse d'ail, trèfle à quatre feuilles, fer à cheval, os de poulet, pâte de pain. Et l'œil de verre de grand-maman Walker. Et comme tu le sais, elle a toujours eu beaucoup de chance. T'appelles ça de la chance de perdre un œil ? Oui, parce qu'elle a eu la chance de trouver une bille de la couleur de son œil. De toute façon, maintenant, je suis protégé. J'ai éloigné de moi la malchance ! Avec l'ail que tu portes autour de toi, tu vas éloigner tout le monde. Et voilà la malchance qui commence. Hé, Bobby, approche-toi. Vérifie combien de feuilles il y a sur ce trait. Bobby, s'il te plaît, réfléchis. Faut pas plaisanter avec ces choses-là. Fais ce que cet anonyme te demande. Envoie les huit copies. Skeeter, je te répète que je ne crois pas à ces histoires de malchance et tu ne devrais pas y croire. Tu es bien trop grand pour ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je suis bien trop grand. Mais il y a des choses qui sont encore plus grandes. Des choses qui nous dépassent. Je savais que cette chaîne nous porterait malheur. C'est qu'un début. Les cavaliers de l'apocalypse sont à notre hausse. Ce qui te reprend tes esprits, c'est un vieil ascenseur. Il tombe très souvent en panne. Appelle le gardien et dis-lui qu'on est bloqué. Ah oui, je vais appeler avec le téléphone de secours. C'est une bonne idée. Ta mère a de la chance d'avoir mis au monde un garçon aussi intelligent. Il y a un problème. Faut que je tire. Le fil est coincé. Génial, tu viens de bousiller le téléphone. Allô ? Non, je ne l'ai pas bousillé, ça sonne. Enfin, je crois. En fait, non, c'est dans ma tête. J'en ai assez de cette malédiction. J'ai un grand besoin d'affection. Ok, on passe au plan B. Je vais te faire la courte échelle. Tu vas monter par le câble, ouvrir manuellement les portes et demander du secours. Je ne peux pas dire que ton plan B me batte, mon pote. Mais je suppose qu'il n'y en a pas d'autre. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à me résigner. Dorénavant, tu m'appelleras Spider Skitterman ou Skitter Spiderman. Je te laisse choisir celui que tu préfères le temps que j'exécute le plan B. Tout ce que je te demande, c'est de te dépêcher. À quoi ça ressemble, là-haut ? Il fait froid et j'ai mis son seul, Bobby. Je te l'avais dit, Bobby. À cause de toi, on est condamné à rester ici pour toujours. Nous allons être transformés en momies, puis en tout petit tas de poussières et en plus rien du tout. Je ne voudrais pas te décevoir, mais je crois que l'ascenseur est reparti. Oui, d'accord, il est reparti. Mais peut-être que maintenant, il ne s'arrêtera plus jamais. Peut-être qu'il va nous emmener jusqu'au centre de la Terre. Oh, quelle misère ! Est-ce que tu as une idée de la chaleur qui te fait au centre de la Terre ? Quand on sortira de l'autre côté, on ne sera plus que deux frites. Oui, et toi, tu seras une frite à l'ail. Je te le répète, Bobby, on doit rester sur nos gardes. La malchance et les catastrophes peuvent surgir de n'importe où. Salut les garçons ! Oh, Nina, ce n'est que toi. Je pensais que c'était encore la malchance qui me tombait dessus. Skeeter croit qu'on est victime d'un sort parce que j'ai rompu une chaîne de lettres. Mark, nous sommes victimes d'un sort, Bobby. C'est de la pistache, le seul parfum que je n'aime pas. Tu as rompu une chaîne de lettres ? Bobby, je t'assure que ce n'est pas malin ce que tu as fait. À ta place, j'écouterai Skeeter et je poursuivrai la chaîne. J'essaie de le convaincre depuis ce matin. Il ne veut rien savoir. À ton avis, pourquoi j'ai tout cet attirail autour du cou ? Combien de fois faudra que je vous le dise ? Je ne crois pas à toutes ces histoires de malchance pour une chaîne brisée. Allez, viens, Skeeter, on s'en va. Une seconde, là. Où est-ce que vous allez ? Dans le centre. À la maison ! On voulait dire une maison dans le centre, ouais. Ah non, parce que, enfin, je ne voudrais pas vous presser, mais la réparation de ma boîte, ça avance. Pourquoi t'angoisse ? Non, mais parce qu'elle a une grande valeur sentimentale pour moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Elle a joué un rôle important pendant mon enfance. Je comprends très bien ce que tu ressens. Nina, je peux t'assurer que je prends soin de ta boîte. Il ne faut pas t'inquiéter. Quand je l'aurai réparée, je te préviendrai aussitôt. Oui ! Je te le promets, Nina. Oh, Poppy, je suis vraiment désolée. C'est pas que je ne te fasse pas confiance, mais c'est... c'est Regina. Alors je serai heureuse qu'elle soit réparée. Je le ferai. Hé, je t'appelle dès qu'elle est réparée. D'accord. Oh, Poppy, là, je dois dire que tu m'as épatée. À ton regard de mentir et tromper cette fille. Je me suis senti fier de toi. Ton cousin Skeeter est enfin parvenu à faire quelque chose de toi. C'est le jour le plus dangereux de ma vie. Oh, Poppy, c'est le jour le plus dangereux de ma vie. Écoute, Skeeter, le reste, ça m'est égal, mais si tu pouvais au moins enlever ses gousses d'ailes. C'est grâce à elle qu'on a eu un wagon pour nous tous seuls. Hors de question que je m'en débarrasse. Et j'ajouterais même que sans elle, on ne serait pas arrivé jusqu'ici vivant. Non, je ne peux pas croire que tu sois aussi crédule. Tu n'as pas besoin de tous ces portes-bonheurs parce qu'il ne peut rien nous arriver. Pourquoi tu ne me crois pas ? Tergue ! Te l'avais bien dit, Bobby ? Considère ça comme un avertissement et la prochaine fois réfléchis avant de parler. T'as pigé ? Ferme-la ! S'il te plaît, Skeeter, n'en tire pas trop vite de conclusion. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. Il y a plus de pigeons dans cette fichue ville que d'êtres humains. Ce qui m'étonne, c'est que ce genre de choses n'arrivent pas plus souvent. Ça fait vendre du shampoing ! Et travailler les pressings ! Hé, c'est sympa ici. Dis-moi, ton copain irait partout. Dusty, dis donc, ça te va bien le casque ? T'essaies de relancer la bade ? Ah non, c'est uniquement pour me protéger pendant que je bosse. Vous protégez de quoi ? C'est un tremblement de terre ! Tous aux abris ! Ligne 9. Alors, toi, l'esprit fort qui apporte la poisse depuis que tu as brisé une chaîne, toi qui sais tout mieux que tout le monde, comment t'expliques ce qui vient d'arriver, hein ? Je peux te l'expliquer en deux mots. Ligne 9. Le métro qu'on a pris pour arriver jusqu'ici, la station est juste devant. Ah oui, je vois. Tu veux jouer au plus malin. Et comment tu expliques que ton lacet soit défait, hein ? Oh, le lacet défait. Je ne vois qu'une explication, c'est parce que j'ai brisé la chaîne. Alors, Dusty, vous avez pu réparer notre boîte ? La réparer ? J'ai fait bien plus que la réparer. J'ai ramené à sa splendeur initiale un souvenir d'enfance d'une valeur inestimable. Admirez la qualité de ses finitions, c'est l'œuvre d'un maître. Si pour vous c'est une simple réparation, c'est votre affaire. Surtout, ne te fuit pas aux apparences, cet homme est un artiste ! Dusty, vous êtes un magicien ! Oh, c'est pas vrai, elle est comme neuve. On vous doit combien ? Je vais vous dire ça. Pour la charnière, 3 dollars. Les vis pour la poignée, la main d'œuvre, les taxes, ça fait un total de 7 dollars. C'est tout ? Ah, on ne devient pas réparateur dans le but de s'enrichir, on le devient pour l'amour de l'art. Te l'avais dit, c'est un méta-l'artiste ! J'en connais une qui va être contente. Y'a de quoi, Régina, la justicière n'a jamais été aussi pimpante, et pour seulement 7 dollars, tu seras un héros aux yeux de Nina ! Et on oublait une bonne fois pour toutes cette histoire de chaîne de lettres. Je n'en suis pas si sûr que toi ! C'est ridicule, Skitter, on n'a plus rien à craindre, tout s'est bien passé. Alors maintenant, admets-le, briser la chaîne ne nous a jamais porté malheur. Vas-y, dis-le ! Je ne le dirai pas, mais toi, à ma place, ce serait admettre que je me suis trompé. C'est précisément le cas, tu t'es trompé, alors tu dois l'admettre. D'accord, briser la chaîne ne nous a jamais porté du... Ah ! Ah ! Oh, c'est pas passé loin ! C'est passé encore moins loin ! Non ! Non ! Oh, regarde dans quel état elle est, c'est fichu maintenant ! Et Nina qui comptait la léguer à ses enfants, et ses enfants l'auraient à leur tour légué à leurs enfants. Je vais me faire maudire par toute sa famille. Tout n'est pas perdu, ne sois pas aussi pessimiste. Avec le seul caractère qu'elle a, peut-être que personne ne voudra l'épouser. Vu l'état de la boîte, toi t'es rayé de la liste des prétendants. Peut-être qu'elle ne va rien voir. Oui, bien sûr qu'elle ne va rien voir. Elle pensera que c'est une plaque d'immatriculation de Regina la justicière. Elle ne voudra plus jamais me parler, Skeeter. Oui, ça c'est dans le meilleur des cas. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Bobby ? Oui, lui dire la vérité. Lui dire la vérité ? Tu plaisantes, juste au moment où je croyais que j'allais faire quelque chose de toi. Non, tu dois retrouver la lettre et envoyer les lui copies. Tant que tu n'auras pas fait, la malchance, la poisse, le malheur et toutes les tuiles... Skeeter ! Un tombeur au-dessus ! Skeeter, est-ce que ça va ? Dépêche-toi de retrouver cette lettre. Tu peux la récupérer dans l'ordinateur. Elle doit bien y être cachée quelque part. Je l'ai effacée, mais sur le disque dur, on peut essayer de voir. Ah oui, le disque dur, ça c'est une bonne idée. Dépêche-toi de regarder. Mais qu'est-ce que t'attends ? Que tu fermes les yeux pour que je rentre mon mot de passe, d'accord ? C'est bon, je ne vais pas regarder. C'est pas vrai ! Coing, coing, ton petit canard de bas, c'est ça ton mot de passe ? Skeeter ! T'as raison, ce n'est pas le moment de discuter. Trouve-moi vite cette lettre ! Calme-toi, je vais te la trouver en une minute. Un petit clic sur la souris et... Ta-da ! Voilà le travail. On n'a plus qu'à l'imprimer en huit exemplaires. Je me dépêche de les envoyer et finis la malchance ! Et sois tranquille, Bobby. Coing, coing, ça restera notre petit secret. Sors de là, c'est pas le moment de paniquer. Rappelle-toi, on en a bien fait une copie papier. Qu'est-ce que t'en as fait ? Pourquoi tu me poses la question ? C'est toi qui l'as jeté, non ? C'est vrai, je l'ai jeté et c'est une chance. Parce qu'on va pouvoir la retrouver. Il n'y a que moi qui vide la corbeille dans cette maison. Tu n'as plus qu'à te la mettre sur la tête ! Si on allait voir dans le local à ordures. Allons-y au point où on en est. Elle est vide. Elle est vide. Ouh, elle est vide et elle pue. Ouh, elle n'est pas vide et il y a au moins 150 noyaux de pruneau. Madame Copanski doit être à nouveau constipée. Eh bien, ça va la changer de son arthrite. Cette lettre doit bien être quelque part. Aide-moi, je vais jeter un oeil là-dedans. D'accord, Bobby. C'est à mon tour de te faire la courte d'échelle. Doucement, je ne veux pas aller... ...dedans. C'est pas vrai, il n'y a rien là-dedans non plus. Notre dernière chance, c'est la décharge publique. C'est celui qui dit qu'il y a. Mais c'est quoi ce bruit ? C'est simple. Tu es dans une poubelle et tu as... ...tu as un vide ordures au-dessus de la tête. Alors, j'en conclue qu'incessamment si peu... C'est la pire journée de ma vie. Tu vas être au couvert d'ordures. Le tennis est tout neuf. Salut les garçons. Et cette fois-ci, où est-ce que vous allez ? Chaussettes. Esquiter a besoin d'une nouvelle paire de chaussettes. Il ne faut jamais être à court de chaussettes. D'ailleurs, on est court, aux chaussettes. Attends, Bobby. Je voulais encore te remercier d'avoir accepté de réparer ma boîte. Et sache que je ne suis pas à un jour près. Prends ton temps. Le principal, c'est que ce soit bien fait. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants en profitent. C'est émouvant ce que tu dis. Et tu sais quoi ? Si tu veux, je peux garder ta boîte dans un lieu sûr jusqu'à ce que tu aies des arrière-petits-enfants. Bobby, tu me fais rire. Préviens-moi dès qu'elle sera réparée. Bon sang, on aurait dû lui dire la vérité. Pourquoi lui dire la vérité ? C'est une idée fixe chez toi. Et en plus, ça ne nous avancerait à rien. Non, non, il ne faut rien lui dire tant qu'on n'a pas retrouvé cette fichue lettre. Et qui sait, si la chance tourne, on proposera peut-être à son père un poste à des milliers de kilomètres d'ici. Et on ne pourra plus lui rendre sa boîte tellement il sera loin. Viens, dis, skitter. Hé ! Taxi ! Amène-toi, Bobby. Dépêche-toi. À la décharge publique et à fond la caisse. Nous sommes pressés, mais surtout pas d'imprudence. Mon cousin et moi, on est poursuivis par la malchance. La malchance ? Elle n'existe pas, la malchance. On est en Amérique. Chacun a sa chance. Dans ce pays, si vous voulez quelque chose, il vous suffit de travailler pour l'obtenir. La malchance ? C'est l'excuse qu'on trouve quand on est bon à rien. Vraiment ? Vous n'êtes pas superstitieux ? Vous pensez que si on brise une chaîne de lettres, on ne risque rien ? Vous avez brisé une chaîne de lettres ? Alors là, c'est différent. Sortez ! Fichez-moi le camp ! Ne remettez plus jamais les pieds dans mon taxi. Fichez le camp ! Dehors ! Sortez de mon taxi. Très bien, on s'en va. Mais vous n'aurez pas de pouvoir. Tiens, sortons. Oh, je me suis fait mal. On n'y arrivera jamais. Il y a beaucoup trop d'ordures ici. Pour reprendre le slogan de Regina, la justicière, « Inconfiance en la confiance que tu as en toi ». Si tu perds confiance en toi, tu te perds toi. Excuse-moi, mais je n'ai pas compris. Moi non plus. J'avais trois ans quand ça passait à la télé. Comment veux-tu qu'on trouve une lettre dans une décharge ? Dégage le passage des fêtistes. Mon puissant appendice nasal va nous tirer d'affaires. Je vais nous flairer une piste. Ah, tu sens un bobby ? De papé impériaux trempé dans du gnocchman. Il n'y a que chez Young qu'on l'a réussi aussi bien. C'est dans la 60e rue. Ah, je sens autre chose par là. De curry et une touche de cumin. Ça doit venir du New Delhi. C'est dans la 82e rue. Puisque nous habitons entre chez Young et le New Delhi, nos ordures doivent se trouver dans ce secteur. Skeeter, tout ce que tu viens de prouver, c'est que tu manges trop de nourriture à emporter. Je vais fouiller dans ce tas d'ordures toute la nuit s'il le faut, jusqu'à ce que j'ai trouvé cette... Tiens, je viens de trouver un CD de Rurio Eglésias et un morceau de vieux cheddar. Et un vieux pull de laine rongé par les mythes. Mais aucune trace de la lettre. Skeeter, mais où es-tu ? Je suis là. Si toi, tu ne l'as pas, Bobby, moi j'ai le cœur à l'ouvrage. Ouais, je dirais même que j'ai beaucoup de courage. Allez, sors de là. Et même que j'ai la tête pleine de fourrage. Tu vas arrêter de faire le clown. Aide-moi à trouver cette lettre. Eh ! Regarde ça. Quelqu'un a jeté un ferset en parfait état. Vous allez admirer le célèbre swing de Bobby Walker. C'est ce qui s'appelle être envoyé dans les cordes. Skeeter ! Et me voilà dans un tuba. Comment je peux tomber si bas ? Dès que t'auras fini ta symphonie, tu pourrais peut-être m'aider à trouver cette lettre. Souffle un petit air, mon frère, pour me sortir de la galère. J'y vais. Skeeter, te vole pas ! Skeeter ! Reviens, Skeeter ! Pas tout de suite, cousin. Je viens de trouver un tapis roulant. C'est fou ce que je m'amuse dans cette petite charge. Skeeter ! Pourquoi tu gris comme ça ? Viens t'assurer avec toi. C'est très agréable. Ça fait des massages du dos. Qu'est-ce que c'est que je trouve ? Il fait tout noir là-dedans. Est-ce que ça va ? Je suis désolé, Skeeter. C'est toi qui avais raison. Ne t'inquiète pas, Bobby. Je ne suis pas si ballon point. Je suis quelqu'un de très malléable et tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. T'as trouvé une boîte, Regina ? C'est vrai, je n'aurais jamais deviné. Elle est en meilleur état que celle des Nina. C'est notre premier coup de chance de la journée. Oui, je dirais que c'est une façon de voir les choses. Nina va être heureuse grâce à moi. Et aussi un peu grâce à moi. Bobby, tu peux me sortir de cette position. Ça, c'est un sacré coup de chance. Ça compense toutes les autres malchances. Finalement, ça rétablit l'équilibre. Cette histoire de chaîne de lettres, c'était complètement bidon. Ce n'était que de la superstition comme je l'ai toujours dit. Je suis là, Bobby. Qu'est-ce que je me sens soulagée. Nina ne va pas en revenir. Faut que j'aille la prévenir. Oh, tu es le plus sympa, tes cousins. Oh, merci encore, Skitter. Bobby, ne me laisse pas tomber. Tu veux bien venir ? Bobby, Bobby, dis-moi ce qui plaisante. Bobby ! Bobby, attends-moi. Et toi, ne me laisse pas tomber. Oh, Bobby, c'est formidable. Tu me l'as réparée. Oh, merci beaucoup. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est merveilleux. C'est plus que merveilleux. C'est magnifique. Bobby, comment dire que c'est plus que magnifique ? Je suis tellement heureuse que je ne trouve même plus les mots. C'est vraiment rien, Nina. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Je ferais n'importe quoi pour toi et Régina, la justicière. Tu vois, je t'avais dit que pour suivre la chaîne de lettres, te porterait chance. Attends, de quoi tu parles ? J'ai jeté la lettre que j'ai reçue et je n'ai pas envoyé de copie. J'ai brisé la chaîne. Oui, mais si toi, tu l'as fait, moi pas. Et c'est moi qui t'ai envoyé la lettre et ça m'a porté chance, Bobby. Chance, malchance, je ne suis pas sûr d'y croire. Je pense qu'elles finissent toujours par s'équilibrer. En tout cas, plus ou moins. Skeeter, lui, ne serait pas de cet avis. Je pense qu'il croit toujours à la malchance. Mon kiné est confiant. D'après lui, je devrais reprendre forme très bientôt. Pourquoi il a cette forme ? C'est une longue histoire. Le plus difficile, ça va être de pousser les escagiers. Pour que j'aille décompresser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501